Suis-je toujours sur le navire de Megan ? Drôle de sensation. Quel est cet endroit ? Où suis-je ? Je sens une présence qui se rapproche, qui m'obsè... Impératrice Émilie Caldwin, je suis allé de ton père depuis bien longtemps. Je ne m'attendais pas à te rencontrer. J'ai vu ta mère assassinée par des intrigants avides de ton petit empire. Toi qui fûs sauvée par un homme en masque étrange. Je pensais cette histoire arriver à son terme. Mais Delilah et le Duc sont venus obscurcir le tableau. Combien de tes sujets accepterais-tu de massacrer ? Et jusqu'où es-tu prêt à aller ? Il y a 15 ans, j'ai posé la même question à Corvaux. C'est cette décision qui l'a transformée. Et c'est ton tour, Émilie. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça brûle de l'intérieur. Je me sens comme à la lisière d'un monde étrange. Tout ce qu'on raconte... C'est donc vrai ? Incroyable. Voilà comment je vais sauver mon père et reconquérir mon trône. Je vais te trouver du coup... Je vais te laisser. Et tu peux cacher. Et tu peux cacher un ! Encore vous met ? Je te connais. Tu te souviens ? Il a fait si longtemps et tu as l'attention. Même en étant l'ombre du nombre, je suis heureuse que tu sois là. Mère, tu es là, mais pas tout à fait. Dans ma main, mais aussi ailleurs. Ce sont les derniers lambeaux de mon être qui t'accompagnent encore. J'aimerais t'en franchir l'abîme qui nous sépare et te serrer dans mes bras. Mais ce que je peux t'offrir, c'est mon don et ma malédiction. Invoque-moi dans ta main et je te guiderai si je puis. Il n'y a aucune étoile dans le ciel ici. Il n'y a pas de ciel. Nous devions pas être ici. Qui est vraiment Delilah ? Comment a-t-elle pu ? Je ne comprends pas. Je sens une force étrange dans cette poids. Delilah a tranché la gorge d'un homme pour une paire de chaussures et peint certains des plus beaux portraits de l'époque, la même année. Adepte de la survie, de l'art et de la magie, son intelligence lui permet de manipuler son entourage, ce qui a conduit aux événements de Dunwall Tower. Delilah calcule tout à long terme, et la voilà impératrice. Mais je vais te révéler un secret. Elle convoite quelque chose de plus grandiose. Quand j'avais dix ans, lassée par mes leçons, je rêvais de grandes traversées sur l'océan et de combats à l'épée. Je me suis vite rendue compte que le monde ne tournait pas aussi rond que je ne le croyais. Le chaos règne désormais, mais je n'aurais de cesse de me battre jusqu'à ce que l'ordre soit de nouveau rétabli. Le port de Karnaca, à la pointe sud de l'Empire, a perdu de sa superbe. Sous l'égide du nouveau duc, la grande garde serconienne s'est muée en milice faisant régner la terreur. Entre passage à tabac et peloton d'exécution, les mouches de sang sont plus agressives que jamais. C'est la ville natale de mon père. Megan Foster ne parle pas beaucoup, comme si elle cachait quelque chose. Mais elle m'a aidée à fuir Dunwall et pour le moment, il faut que je fasse profil bas. Delilah et le duc m'ont fait passer pour une meurtrière, en envoyant le tueur de la couronne massacrer mes opposants politiques. Ils m'ont tout pris, mais je remonterai sur le trône quoi qu'il en coûte, quitte à réduire la ville en cendres. de la couronne massacrer mes opposants politiques. de la couronne massacrer mes opposants politiques. Gràcies. 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 ... 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